Merci. Il est temps de la période de questions. Députée de Néquesine. Merci. Bonjour, M. le Président. Bonjour, ma Première Ministre. Ma première question s'adresse à la Première Ministre. Selon les documents que nous avons reçus dans le scandale des centrales, nous avons entendu parler du chemin de vers l'équilibre que vous avez déposé devant la collectivité. Elle était une fiction complète. Les chiffres, je cite, ne représentaient pas de vraies attentes. C'était une politique délibérée. À moyen terme, nous n'avons aucun objectif qui peut se rendre à l'objectif de déficit. Et ça dit aussi, et je cite, qu'étant donné les prévisions, il n'y a aucun plan pour des objectifs secondaires. Mme la Première Ministre, le temps du jugement arrive. Avez-vous un plan crédible afin d'équilibrer le budget? Ou est-ce que c'est toujours un budget d'intention? La Première Ministre, je suis tentée de dire au député de l'autre côté, en réponse à sa question, à savoir si nous avons un chemin crédible, oui, mais je vais élaborer. Je sais que le député de l'autre côté est très excité de voir le budget qui sera déposé cette semaine, qu'il monte l'anticipation vers cet événement. Comme le député de l'autre côté le sait, notre engagement à éliminer le déficit d'ici 2017-2018 demeure en place, M. le Président, nous réussissons encore mieux que nos objectifs. En 2015, nous avons battu nos objectifs de diminution du déficit de 1,6 milliard. Et nous avons un plan qui inclut la révision des programmes, la transformation du système. Il sait que nous allons gérer les coûts de compensation, de rémunération. Et il sait aussi, M. le Président, qu'on veut s'assurer que chacun paie sa propre part d'impôt. C'est notre chemin vers l'équilibre complémentaire. Merci à la Première Ministre. Les documents qui étaient secrets, il fut un temps, disaient aussi qu'afin d'éliminer le déficit, la croissance de dépenses doit diminuer. Mais ils ne sont pas les seuls à le dire. Moody's a changé notre cote de stable à dangereuse. À négative, plutôt, la Chambre des commerces, dans leur rapport à quel point c'est mauvais, dit que notre situation devient de plus en plus difficile. On dit que la dette de l'Ontario continue d'augmenter plus rapidement que l'économie de la province, ce qui fait en sorte qu'on dépense encore plus et on peut s'attendre à une autre diminution de cote. Malgré tout cela, vous n'avez rien changé. Vos chiffres vont dans la mauvaise direction. 9,2 milliards augmentent à 10,5 milliards, qui augmentent à 10,9 milliards. Vous n'avez rien changé. Quant à ce que vous allez nous donner un plan qui est sérieux, détaillé et crédible afin d'éliminer le déficit. Encore une fois, M. le Président, laissez-moi répéter ce que j'ai dit en termes du fait qu'en 2014-2015, notre gouvernement a battu ses objectifs de déficit d'1,6 milliards de dollars. Et ce que je veux dire aux députés de l'autre côté, c'est que je reconnais que nous avons pris des décisions en termes d'économie dans cette province d'investissement. Nous voulons investir dans les talents, dans le système d'éducation. Nous voulons investir dans l'infrastructure, le transport public, les routes ainsi que les ponts. Nous avons pris ces décisions et c'est très important pour l'avenir de cette économie, ainsi que son bien-être. Nous nous y engageons. En même temps, nous avons pris une approche équilibrée. Et laissez-moi vous parler de notre plan. Lorsque je parle de révision des programmes et de leur transformation, on parle de diminuer les... Nous voulons nous assurer que les programmes soient homogènes. Nous voulons nous assurer de ne pas négocier afin d'augmenter les rémunérations. Et ça fait partie de notre négociation. Complémentaire final. Eh bien, de battre vos objectifs qui sont gonflés n'est pas une réussite, M. le Président. Nous vous avons demandé d'arrêter votre plan de pauvre régime de retraite, puisque ça affectera les entreprises et nous coûtera de l'emploi. La deuxième chose qu'on vous demande, c'est d'arrêter votre taxe sur le carbone, qui augmentera les taxes payées par la population, puisque le coût de tout augmentera. Nous voulons aussi diminuer les coûts au système de soins de santé, puisque ça affecte les patients. Les experts nous parlent, même votre propre ministère des Finances, Mme la Première ministre. On vous demande de déposer un plan crédible, sérieux et détaillé afin d'équilibrer le budget d'ici 2017-2018. Intervention du Président, s'il vous plaît. La Première ministre, merci, M. le Président. Laissez-moi dire au député de l'autre côté, sur la quatrième demande, absolument, je lui demande de lire le budget avant de le commenter. Et il verra qu'il y a un plan sérieux et crédible qui y est élaboré. En ce qui concerne les soins à domicile, M. le Président, nous changeons le système présentement. Et je suis d'accord avec lui, il y a encore plus à faire en termes de s'assurer que les gens comprennent le système, qu'ils puissent y avoir accès, et que nous ayons le bon gouvernement en place pour ce faire. En ce qui concerne la Première demande, il nous demande de travailler à éliminer la sécurité de retraite, M. le Président, et nous ne ferons pas cela. Intervention du Président, député de Népian Carlton, revenez à l'ordre. La Première Ministre, et ensuite, ils nous demandent de ne pas combattre le changement climatique. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons faire. Nouvelle question. Arrêtez la pendule, essayez-vous. Vice-Première Ministre, revenez à l'ordre. Le chef de l'opposition officielle, nouvelle question. Ma question serait à la Première Ministre. Le 21 mai 2012, Dalton McGuinty a amené une motion qui disait, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le gouvernement agisse ainsi? Si on sait maintenant qu'est-ce qui a poussé le gouvernement, c'est des années de mauvaise gestion économique et le fait qu'ils ne savent pas comment payer pour leurs promesses. En vendant les actifs d'hydrois, les ontariens perdront cet actif. Les prix d'électricité augmenteront de façon effarée. On montre ici un manque de bonne gestion. Pourquoi est-ce que vous voulez vendre les droits alors que vous avez dit vous-même que vous ne pouvez garantir que les factures d'électricité n'augmenteront pas? La Première Ministre, laissez-moi dire au chef intérimaire de l'opposition qu'afin que l'Ontario aille de l'avant, afin que nous atteignions notre plein potentiel en tant que province et d'économie. Nous avons besoin d'une économie solide et il faut investir en infrastructures. Il n'y a pas d'option, Monsieur le Président. On parle aux entreprises à l'extérieur de ce pays, ils se tournent vers nous et ils disent, on aime bien l'allure de l'Ontario, mais on ne sait pas si vous avez le plan pour investir en infrastructures qui soient nécessaires. Nous avons ce plan, Monsieur le Président. On parle ici d'investir dans de nouveaux actifs qui sont nécessaires pour aujourd'hui. On parle de 20 000 emplois qui seront créés par année. C'est essentiel pour nos prévisions à court terme, mais à long terme, Monsieur le Président, il faut faire ses investissements. 16 milliards de dollars dans la région de Toronto et du Grand Toronto et à l'extérieur de la région du Grand Toronto et d'Amilton. Ce sont les investissements qu'il faut faire pour la prospérité de la province. Complémentaire, en 2002, Dalton McGinty a dit, « Ce gouvernement devrait savoir que lorsque nous donnons les monopoles publics aux privés, c'est le consommateur qui paie la facture. Les taux augmenteront et pourraient même augmenter de façon dramatique et ce, laissant les consommateurs sans aucun contrôle. Non seulement, Madame la Première ministre, vous remettez le contrôle au privé, mais même par la loi, ce que vous allez retirer en profit devrait être utilisé pour repayer la dette. Les consommateurs font déjà face à une augmentation de 42 % sur 5 ans sur leur facture d'électricité, avant même la vente. Et donc, si vous ne pouvez garantir une augmentation encore plus importante, pourquoi est-ce que vous mettez en danger les banques travailleurs de l'Ontario à ce genre de difficultés financières ? » Madame la Première ministre, laissez-moi dire aux députés de l'autre côté qu'alors que nous avons pris cette décision d'investir dans l'infrastructure, dans le transport en commun à travers la région du Grand Toronto et d'Hamilton, nous sommes très prudents. Nous ne voulons pas faire la même erreur que les conservateurs ont fait lorsqu'ils ont vendu la 407. En fait, M. le Président, c'est exactement le modèle que nous avons consulté en nous disant que ce n'est pas ce que nous voulons faire. De nous assurer que les protections soient en place pour la population de cette province, les protections réglementaires, nous allons de l'avant. S'il y a une ligne de transport qui doit être construite au nord-ouest de l'Ontario, nous nous assurons que cette ligne de transport soit construite selon les taux qui sont établis par l'Office de l'électricité. Il y a donc des protections complémentaires finales. Madame la Première ministre, en 2012, l'ancien ministre de l'Énergie, Chris Bentley, a dit qu'il faut que cet actif demeure en main publique afin qu'il fonctionne pour les familles et les entreprises. Madame la Première ministre, vous vendez maintenant une majorité des actions d'Hydro-1 qui amènera un grand scandale de mauvaise gestion. Le gouvernement dont je faisais partie comprenait qu'il fallait avoir le contrôle d'un actif public tel qu'Hydro-1. Sinon, c'est une erreur de le vendre. Madame la Première ministre, allez-vous arrêter votre décision et conservez la majorité des actions d'Hydro-1 en main publique? C'est une erreur de l'intervention du Kézidat. Asseyez-vous, Madame la Première ministre. Encore une fois, regardons vraiment ce qu'on fait ici. Plutôt que d'écouter l'histoire de fiction que le député de l'autre côté nous raconte, on prend la décision d'investir dans l'amélioration du transport go. C'est un transport sur rail public qui nous permettra d'avoir le service aux 15 minutes à travers le système. Nous avons les différents modes de transport sur rail, que ce soit sur léger sur rail et autres. On évalue les programmes, par exemple, les liens entre le transport en commun. Nous voulons et nous croyons que les circonscriptions rurales comprendront à quel point il est important d'avoir les bons liens entre nos routes afin de lier les petits villages aux routes. C'est essentiel de le faire. C'est le genre d'infrastructure pour lequel il faut investir. La chef du troisième parti, nouvelle question. Merci, ma question s'adresse à la Première ministre. Est-ce qu'elle peut me rappeler et rappeler aux Ontariens, si elle a fait campagne sur un plan qui vendait Hydro 1, qui retirait la supervision de l'Ombudsman et qui enlevait le contrôle de son ministère sur ce bien public? La Première ministre, je rappellerai à la chef du troisième parti que nous avons tous les deux faits campagne sur un plan qui mettait en place plus de transport en commun. La chef du troisième parti semble l'avoir oublié. Elle semble aussi avoir oublié que nous avons vraiment besoin d'un investissement en transport en commun et en infrastructure, M. le Président. Je lui suggère, et je suggère à son nouveau vice-chef, sous-chef, de le mettre au courant à cet effet, parce qu'il sait quel point il est essentiel de faire ces investissements, M. le Président. Et pour ce faire, et nous étions très clairs au cours de la dernière élection, du dernier budget, qu'il faut réviser les actifs qui sont en main publique, et ce, de façon responsable, non pas de la façon dont l'a fait le parti conservateur. Et nous voulons le faire de façon responsable afin de faire ces investissements nécessaires. Complémentaire. M. le Président, la Première ministre prévoit vendre une majorité des droits. C'est un plan sur lequel elle n'a pas fait campagne, Peu importe à quel point elle le prétend, elle n'a jamais parlé de ce plan. Elle n'a jamais parlé d'un plan de vendre la majorité des actions d'Hydro 1. Elle n'a pas montré aux Ontariens le respect qu'ils méritent, et ne leur a pas demandé ce qu'ils pensent de ce plan. Est-ce que la Première ministre croit vraiment qu'elle a le mandat de vendre Hydro 1 à Bay Street ? M. le Président, Je crois que j'ai le mandat d'investir dans l'avenir de cette province, dans le transport en public et l'infrastructure de transport qui nous permettra de bien réussir. Vous savez, M. le Président, je vais admettre, on ne parle pas ici d'idéologie, pas de mon côté. On parle d'idéologie du côté de la chef du 3e parti. Mais notre position, c'est qu'il faut faire ses investissements. Frances Lankin, qui était une ministre néo-démocrate, nous a dit qu'elle appuie à notre plan, ainsi que le syndicat qui représente les travailleurs du réseau électrique. Il faut prendre une décision stratégique. Les maires, les conseillers comprennent que ces investissements sont essentiels, M. le Président. Si on ne les fait pas, ce qui est exactement ce que suggère la chef du 3e parti, nous ne serons pas prêts à être concurrentiels au niveau mondial. Merci. Complémentaire. M. le Président, c'est drôle. Les conservateurs, l'évocate, pensent que c'est une mauvaise idée, un mauvais plan. Je ne comprends pas pourquoi cela renvoie à la couleur politique. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'intervention du Président. Premier ministre. La première ministre ignore, et pour aggraver la situation, leur défenseur à Hydro One. À la page 26 du rapport CLAC, on propose qu'Hydro One ne fera plus l'objet de la surveillance de l'Ombudsman. Lorsqu'ils y ont, est-ce qu'ils auront un problème? Il n'y aura personne pour les défendre. Est-ce que la première ministre pense qu'avec une loi sans suivi et sans surveillance, que c'est une bonne idée? La chef du 3e parti sait très bien que les services publics ont un service de suivi et de surveillance différent. Et je sais que je vais pouvoir répondre à une autre question. Il faut être clair. La chef du 3e parti, qui n'a aucun plan comment elle investirait dans les infrastructures, dans le Grand Toronto, Hamilton, et à l'extérieur de ce corridor, elle n'a aucun plan. Elle, dans sa campagne électorale, elle avait également un programme visant à reviser les actifs. Si on ne fait pas les investissements dans les transports en commun, si on ne crée pas 20 000 emplois, si on n'est pas concurrentiel, les mêmes entreprises ailleurs dans le monde ne viendront pas ici et si on avait une idéologie qui n'aurait pas de l'emploi, qui n'investit pas les euros, les entreprises ne viendraient pas ici. Nouvelle question, chef du 3e parti, les Ontariens vont avoir l'ombudsman qui va se préoccuper de la bière flatte. Et alors qu'ils n'auront aucun ombudsman pour l'électricité, dans le rapport de Clark, que la liquidation va coûter aux Ontariens 150 millions de dollars annuellement. C'est un revenu annuel stable pour les hôpitaux, les écoles, même les infrastructures, avec la vente d'une participation prioritaire dans Hydro. Combien est-ce que ça va coûter aux Ontariens? Pour chaque Ontariens, chaque année, la chef comprend très bien ce que nous proposons et ce que Edlarc propose. Nous voulons avoir une entreprise plus forte, nous allons maintenir une participation importante, nous aurons des contrôles, mais l'entreprise deviendra plus efficace et nous allons optimiser cette valeur pour pouvoir investir dans les actifs nécessaires pour l'avenir. Comme je l'ai dit, la chef du troisième parti n'a aucun plan pour investir, aucun plan pour investir dans les infrastructures nécessaires dans les collectivités locales, à l'échelle de l'Ontario, dans les régions urbaines, ainsi que dans les régions rurales, dans le nord et dans le sud. Elle n'a aucun plan. Nous, nous avons un plan. C'est pour ça que nous avons pris cette décision et nous allons avoir des mécanismes de contrôle en place. Merci. Complémentaire. La première ministre sait que ce plan va augmenter encore la facture d'électricité, mais sa confiance est envers l'OAO pour maîtriser la facture d'électricité. C'est le même conseil qui a fait augmenter la facture d'électricité de 42 % de Enbridge. Est-ce que la première ministre peut garantir aux antérieurs que la privatisation ne va pas augmenter la facture d'électricité encore davantage une fois la privatisation terminée? La chef du troisième parti sait très bien que l'OAO approuve les augmentations de prix et l'augmentation des taux ainsi que la diminution des taux. Elle, elle ne choisit que des sections du rapport de M. Clark. Je voudrais être clair qu'en matière de ce que nous pouvons prédire à partir de mon demand, on lui a demandé si la facture d'électricité augmenterait. On n'en pense pas. En réalité, nous pensons que la facture d'électricité diminuera avec le temps. M. le Président, je sais que c'est une préoccupation. Je ne vais pas laisser du terreur à l'opposition. Nous voulons nous assurer qu'il y a des contrôles en place et que ces contrôles qui sont en place actuellement vont le demeurer. La liquidation d'Hydro-Ontario, d'Hydro-One va limiter les revenus, augmenter la facture d'électricité, moins d'argent pour les infrastructures, moins de contrôle, moins de surveillance. Un mauvais plan. La première ministre le sait. Est-ce que la première ministre fera ce que toute première ministre doit faire, c'est-à-dire revenir sur cette décision de privatiser Hydro-One? Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre, c'est la responsabilité de tous les premiers ministres de prendre des décisions comme celles que nous prenons dans l'intérêt de la province pour l'avenir, avec un manque d'infrastructures laissées par les anciens gouvernements. Nous allons nous sortir du trône. On l'a commencé en 2003. Nous allons continuer à investir dans les infrastructures. Mon engagement envers la population de l'Ontario lors des élections, nous allons investir dans les infrastructures, prévoir après l'élection, investir dans les infrastructures, que ce soit les routes dans les petites villes, que ce soit le transport en commun dans le grand GTH. Voilà pourquoi nous allons revoir nos actifs. Voilà pourquoi nous avons pris cette décision. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. 20 000 élèves sont en grève aujourd'hui. Ils n'ont aucune école, n'ont aucune classe aujourd'hui. Et leurs parents se demandent comment les enfants vont passer la journée. Ils sont inquiets à savoir si les jeunes vont apprendre quelque chose. Et c'est le début d'une longue grève à la suite d'une mauvaise gestion du système de l'éducation. Qu'est-ce que vous dites aux élèves qui veulent apprendre et aux parents qui veulent que leurs enfants réussissent? Ministre de l'Éducation, je crois que, ou je parle, nous sommes préoccupés par la situation des élèves et des parents à Durham. Mais il faut-il comprendre que ce qui se passe à Durham, c'est une grève locale entre le conseil scolaire local et le syndicat local. Pour résoudre cette situation, intervention du président, député de Renfrew-Nippising-Penbrook, est averti. Veuillez poursuivre. Je comprends que le conseil a indiqué qu'il y aura reprise des négociations et j'encourage le syndicat à faire de part. Et en bout de ligne, il faut trouver une solution entre les deux parties. Et c'est la façon dont nous allons résoudre la situation par les négociations. Complémentaire, merci. Ministre, il y a un nombre de conseils scolaires qui iront en grève. Il est clair à Durham, ils ne veulent pas d'autres pauses de printemps et ils veulent que les élèves soient à l'école, soit font leur excursion parascolaire. Les élèves sont préoccupés parce qu'ils ont peur de ne pas apprendre dès la fin de l'année et ils veulent que les élèves reçoivent leur diplôme. Voulez-vous vous assurer que les élèves retourneront en classe et qu'ils recevront leur diplôme cette année? Je voudrais corriger l'une des déclarations du député d'en face. Il dit qu'il n'y a aucune négociation en cours. On a été préoccupés la semaine dernière lorsque le syndicat s'est retiré de la table de négociation que nous allons travailler avec le médiateur provincial. et grâce à son travail, tous les partis, qu'il y aura une table centrale de négociation qui a repris et qu'il y a actuellement des négociations en cours. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des négociations centrales en cours. Nous avons l'occasion de ce qu'il faut faire, résoudre la crise et retourner les élèves en classe et s'assurer qu'on atteint un règlement négocié grâce à l'aide du négociateur provincial. Nouvelle question? Député de Toronto, Dan Froote. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre dit qu'il n'y aura aucune entreprise qui ne pourra acheter 10 % de participation dans Hydro One. Et si elle vende 60 % de Hydro One, les entreprises vont dépasser la participation de la province à tous les conseils d'administration. Je réponds aux députés d'en face. Est-ce qu'ils comprennent que si on n'investisse pas dans les infrastructures en Ontario et dans une circonscription comme Toronto, Dan Froote, et j'aurais souhaité qu'ils reconnaissent que ces investissements sont essentiels. Et j'espère que le député reconnaisse également qu'ils n'ont présenté aucun plan. Ce que j'ai dit. Et pour moi, c'est clair dans les discussions avec Ed Clark et son groupe qu'il faut maintenir des contrôles en matière de décision. Voilà pourquoi nous avons posé qu'il y aura une participation importante du gouvernement et des contrôles du président, du conseil d'administration. Ce sera une entreprise à participation multiple et avec des contrôles de participation complémentaires. Elle veut garder 40 % et privatiser 60 %. 60 %, c'est plus que 40 %. Non. Les investisseurs privés vont vouloir rechercher quelque chose, les profits et les dividendes. Et vous savez d'où l'argent va venir, c'est-à-dire des contribuables. Est-ce que la première ministre peut dire que la première ministre va contrôler de facto Hydro One alors que les investisseurs privés auront une participation trois fois supérieure à celle de la province? C'est une décision importante. Je voudrais parler de l'OEO. Il sait très bien que l'OEO établit le taux d'électricité. Intervention du président. En mars 2015, l'OEO a diminué le coût de 100 $ pour ses clients. En 2010, l'OEO a demandé une augmentation pour le transport. Et finalement, on lui a imposé une diminution de 9 %. En 2013, on a demandé une augmentation et finalement, l'OEO lui a demandé une diminution de 3 %. Et finalement, en 2011, l'augmentation demandée a été refusée également. Nous avons d'excellents contrôles en place. L'évité de Cambridge. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Ministre, jeudi dernier, le Conseil privé du gouvernement a publié un rapport sur la modernisation de la vente de bières. Nous avons une brasserie artisanale dans ma circonscription et qui est bien connue à l'échelle de la province. Et ces brasseries artisanales ont beaucoup de difficultés à accéder au marché. Et qu'il y a une inégalité en matière de bières en Ontario. Et le groupe d'experts a fait des recommandations que le gouvernement mettra en place. Ministre, voulez-vous parler et des modifications qui seront importantes pour les microbrasseries. Ministre, je voudrais remercier la députée de Cambridge pour sa question et sa défense du dossier brassé-colle. Au nom de ses commettants, je suis fier de dire que les modifications apportées représenteront les plus grands changements jamais apportés au secteur brassé-colle. Un grand nombre d'épiceries pourront vendre de la bière. Et jusqu'à maintenant, et que tous sont d'accord avec ces changements apportés au secteur brassé-colle. Et tous les consommateurs, et nous pensons que ces mesures vont modifier et exploiter les avantages des brasseries, et que c'est un avantage pour les brasseries et la population qui pourront investir. Je voudrais remercier le député pour sa question, le ministre Plutot, le gouvernement. Nous avons un excellent dossier en matière de création d'emplois. Et j'ai hâte de voir que si les modifications apportées au secteur brassé-colle créeront de l'emploi et nous aurons davantage de choix pour la population, tout plan qui est dans la distribution et la vente de la bière, nous devons mesurer l'impact en matière sociale. Toute modification doit tenir compte de notre dossier fort en matière de vente d'alcool. Monsieur le ministre, comment pouvons-nous nous assurer que les modifications portées au secteur agricole vont tenir compte de l'impact social? Je voudrais remercier une fois de plus le député. Notre gouvernement a un bilan fort en matière de création d'emplois. Notre plan va créer de l'emploi dans le secteur brassé-colle. et l'association des brasseries a dit ceci. C'est une modification importante. Nous allons créer plus de 2000 emplois de façon directe et indirecte dans les petites collectivités locales. Et la député de Cambridge est importante. Et nous devons tenir à voir maintenir notre responsabilité sociale. Et nous allons maintenant, et nous allons continuer de contrôler la façon dont la bière est vendue à l'Ontario. Et l'association des brasseries est d'accord avec ces modifications. Et nous allons nous assurer que la vente de produits brassicoles est faite de façon responsable dans les épiceries. députés de Renfrew Nipissing Pembro première ministre. La triste gestion des finances de l'Ontario. Vous avez dit que votre gouvernement allait liquider l'hydro one et que vous n'avez pas tenu votre promesse. La population ne vous croit pas. Votre bilan en matière de responsabilisation est mauvaise. Et je vais vous demander si vous voulez vous faire approuver par le vérificateur général et le commissaire à la responsabilité la transaction sur la vente d'hydro one ministre des Finances. J'apprécie la question et le principe qui nous guide et qui nous guide le Conseil. c'est optimiser les ressources les actifs pour les ontariens. Nous voulons nous assurer que nous avons des possibilités d'investissement et on a dit que nos discussions seront responsables et transparentes. Cette transaction sera revue et il y aura également un processus en place et dans l'intérêt de tous les acteurs du milieu et nous allons continuer de suivre cette voie complémentaire de retour à la première ministre. Imaginez toutes les routes ponts les métros que vous pourriez construire que vous auriez pu construire sans les scandales cybersanté de milliards de dollars au rang un milliard de dollars et le scandale des centrales au gaz un milliard de dollars. Voix de bilan sur la transparence, l'ouverture et responsabilité de façon euphémiste est abyssale. Nous voulons nous assurer que les recettes de la vente ou la loi l'indiquent, c'est-à-dire pour rembourser la dette de 27 milliards de dollars et pour diminuer la facture d'électricité. Je vous demande une fois de plus, voulez-vous vous assurer que cette transaction sera vue par la VG et le commissaire à la responsabilisation financière? Merci, réponse du ministre. Imaginez s'ils appliquaient les mêmes principes à la vente de la 407. Imaginez si on avait un milliard de dollars sur une base annuelle pour la population aujourd'hui. On reconnaît les erreurs qui ont été faites, on ne va pas les redire. C'est pourquoi nous élargissons la propriété et c'est pourquoi on va assister sur l'intégrité des nouveaux propriétaires. Et c'est pourquoi l'argent ira au fonds Trillium qui sera légal parce qu'on va l'appliquer à l'ADEP. On reconnaît l'importance des investissements. Le député d'en face a dit qu'il n'aurait pas investi dans ses projets de transport en commun parce que la restation d'investissement serait mieux dans nos exploitations. Nous faisons les deux, nous reconnaissons la valeur additionnelle qui sera réalisée. Arrêtez la pendule, à l'ordre. Merci, nouvelle question. la députée de Windsor-West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce matin, j'ai rejoint des travails en éducation aux lignes de piquetage à Durham et ça a ressemblé à 1997. Elle a dit que la première ministre qu'elle a lancé sa carrière en éducation. Mais les réductions de services dans les secteurs d'éducation limite la possibilité des étudiants d'apprendre parce qu'on oblige les écoles à fermer, il y a moins de soutien dans les classes et ce n'est pas une surprise qu'il y a des problèmes syndicaux et on a les premiers enseignants en grève et peut-être qu'il y aura d'autres la semaine prochaine. M. le Président, pourquoi quand c'est des initiés libéraux ce n'est pas un problème mais quand il y a des enseignants les libéraux disent qu'il n'y a plus d'argent. La ministre de l'éducation répondra merci et moi je dois relever un défi à la prémisse de la question. Encore une fois la troisième partie essaie de dire aux gens qu'on a coupé dans le financement de l'éducation. On ne l'a pas fait c'est stable c'est exactement le même que la semaine dernière. Il y a moins d'étudiants en fait dans le système qu'il y avait l'année précédente. Cela veut dire qu'on dépense plus par étudiant par élève qu'on a fait l'année dernière. Et si vous regardez notre bilan depuis un peu de temps on a augmenté le financement pour l'éducation d'1,8 milliard de dollars. C'est 56% d'augmentation M. le Président. Absolument. Je renie la prémisse de la question. On n'a pas réduit le financement de l'éducation. Merci. Question complémentaire. Merci. Je reviens à la première ministre. Quand vous réduisez 6 milliards 6 millions dans l'éducation spéciale, quand vous donnez 36 millions de dollars de moins pour les manuels scolaires et pour les fournitures quant aux fermes et 88 écoles dans la province, la population va toujours dire qu'elle n'est pas d'accord. Ce plan d'austérité veut dire qu'il y aura 21 moins d'éducateurs à la petite enfance à Windsor-Essex, 118 adjoints de l'éducation à Peterborough et les étudiants à Durham et Sudbury ne pourront peut-être pas finir leur année. Les néo-démocrates savent que ce n'est pas progressiste de réduire 500 millions de dollars de l'éducation. Quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de réduire les dépenses, donne, fait des mises à pied et ferme les écoles communautaires en disant qu'il est progressiste plutôt. Réponse la ministre de l'Éducation. Encore une fois, les faits sont erronés. On n'a pas réduit le financement pour l'éducation spécialisée, on a augmenté de même qu'on a augmenté pour toutes les lignes du budget de l'éducation. Ça augmente, ça ne baisse pas. Cependant, nous avons ce mythe que les néo-démocrates essayent de nous vendre qui on devrait ignorer le fait qu'on a moins d'élèves. C'est absolument vrai que l'inscription d'élèves dans beaucoup de conseils scolaires est à la baisse de 5, 10, 15 et parfois presque 20%. Mais bien sûr, cela veut dire qu'il faut qu'ils changent des choses quand il y a moins d'inscription d'élèves. et il faut faire des ajustements. Merci. Une belle question. Le député de New Market d'Aurora. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Dans l'élection récente, notre parti a eu dans son programme électoral qu'on ferait un examen de nos actifs avant qu'on puisse faire réaliser de la valeur pour avoir plus de croissance économique et création d'emplois. Est-ce que le ministre peut dire à cette chambre comment l'examen par Ed Clark va nous donner la possibilité d'investir dans l'infrastructure des transports et créer des emplois? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Pendant la dernière élection, on avait un programme d'investir 29 milliards de dollars dans des systèmes d'infrastructure du transport et d'autres. Et grâce aux recommandations d'Ed Clark et de son conseil, on va pouvoir investir 31,5 millions de dollars dans les transports et dans l'infrastructure critique dans les 10 ans à venir. La réponse des gens a été très positive. John Tory, le maire de Toronto, a dit que c'est un jour très important et une mesure positive pour les transports en commun. Jane De Silva, présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de la région de Toronto, a dit que ce financement va mener à plus d'emplois, va réduire l'engagement des routes. C'est de bons investissements. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, de cette réponse. Je sais que mes concitoyens seront contents de savoir que le gouvernement augmente les investissements dans les infrastructures de transport. Ils savent que ça va créer des emplois, va mener à plus de développement économique et ça va aider les familles. Ils vont pouvoir passer aussi plus de temps avec leurs familles. On va avoir, et j'étais très content d'être à l'annonce, on va avoir plus de travail sur la ligne du réseau Go à Berry. Et dans ma circonception, les gens sont très contents qu'on va augmenter de 70 à 200 trains par semaine. Est-ce que vous pouvez informer la Chambre, M. le ministre, comment des collectivités à travers la province vont bénéficier de ces investissements? Réponse. Merci, M. le Président. Notre gouvernement fait des investissements sans précédent pour l'infrastructure. On va investir 16,5 milliards de dollars pour les transports en commun dans la grande région de Toronto et d'Amont. et on va augmenter les voyages hebdomadaires dans le réseau de 1 500 à presque 6 000 voyages par train. Contrairement à leur position, nous savons que l'infrastructure est très importante pour que l'Ontario reste concurrentiel. Et dans une déclaration, plusieurs organismes, Action Civique, Codrette, de la Fondation David Suzuki et Evergreen City Works ont dit le suivant, nous applaudissons les investissements du gouvernement d'un milliard de dollars pour les transports en commun et des nouveaux projets d'immobilisation dans la grande région de Toronto et d'Amont. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Vous avez déjà admis que votre plan est une taxe, mais ça sera une des plus grandes taxes dans l'histoire de l'Ontario. Le coût des épiceries et de le chauffage continue à augmenter et les chiffres de statistiques Canada démontrent que les coûts de l'alimentation ont augmenté de presque 4 % depuis l'année dernière pendant que le loyer, les impôts fonciers, l'électricité ont aussi augmenté. Les gens ont des problèmes même s'ils n'ont pas encore toutes ces taxes que vous allez ajouter. Pourquoi est-ce que les gens doivent choisir entre le chauffage et l'alimentation? Réponse la ministre. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique voudra répondre à cette question. Soyons clairs quant à ce que la députée de l'opposition dit. Elle dit qu'on ne doit pas se préoccuper du changement climatique. L'Ontario n'a pas de responsabilité. Soit de prendre avantage des occasions d'innovation qui viennent avec le changement climatique ou faire ce qui s'impose pour réduire notre empreinte carbone, pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. afin qu'on puisse changer les événements climatiques extrêmes qui ont lieu partout, même dans la circonscription de la députée. Les inondations, le vent, la sécheresse, ce que la députée est en face, dit ne faites rien, on n'a pas de responsabilité, nous sommes en désaccord avec ça. Merci. Question complémentaire ? Je reviens à la première ministre. Si vous avez pris en considération les idées qui ont été suggérées pendant les consultations, une taxe carbone surtout n'aurait pas été adoptée. Mais vous avez ignoré ce que les Ontariens ont dit. Statistique Canada démontre dans ces chiffres que les augmentations de coûts au Canada sont énormes depuis l'année dernière. Vous allez imposer une taxe carbone pour contrer la mauvaise gestion financière de votre gouvernement. Les Ontariens et Ontariens ne peuvent pas faire des épingles pour la retraite si les dépenses sont trop élevées. La loi sur l'énergie verte prend déjà 1100 dollars du revenu de chaque ménage ontarien. Comment est-ce que les gens vont se permettre de continuer à vivre en Ontario si vous augmentez le prix de toutes les choses ? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Je ne sais pas où commencer c'est amusant. Partout au Canada les prix n'augmentaient pas aussi rapidement mais ça ce n'est pas vrai parce qu'en Colombie-Britannique et ailleurs a augmenté. Le coût de l'alimentation a augmenté parce que par exemple les pommes ne peuvent pas avoir des problèmes avec le climat. Le coût de la vie augmente des aliments parce qu'en Californie par exemple il y a une sécheresse et ça c'est tout un problème. Appel à l'ordre du président. La députée Duran Bruce vous avez posé la question vous voulez entendre la réponse je pense. Une phrase c'est vrai. Merci de prouver que le gouvernement a raison peut-être qu'on pourrait vous donner la question du gouvernement. Le député d'Algouma Manitoulin. Merci monsieur le président et bonjour ma question s'adresse à la première ministre. Monsieur le président partout dans la province les réductions des libéraux aux soins de santé ont un impact des retombées dévastateurs pour les soins aux patients. Vendredi la coalition de l'action santé Ontario a eu une journée d'action devant les bureaux du député de Sudbury pour critiquer les réductions des soins de santé dans la région. 75 postes sont éliminés dans l'hôpital de North Bay et dans l'autre hôpital dans les deux hôpitaux on a réduit 56 lits et 59 000 heures de soins infirmiers. A Sudbury 22 infirmières ont vu leurs postes réduits et il y a d'autres postes perdus à Timmons. Est-ce que la première ministre va prendre la responsabilité de ces réductions en soins de santé? Le ministre de la santé et des soins de longue durée répondra. Merci. Je pense que le député d'en face sait qu'on continue à faire les investissements. L'enveloppe pour la santé dans le budget continue à augmenter et beaucoup de ce financement va pour le nord de l'Ontario. De temps à autre on laisse ces décisions importantes pour les hôpitaux aussi bien que les réseaux locaux d'intégration des soins de santé et c'est aux gens dans la région à ce niveau régional de prendre les décisions qui sont les plus appropriées pour assurer les résultats les meilleurs qu'on veut et une bonne qualité de soins et c'est important. Nous pensons que ces décisions-là doivent être prises à l'échelle locale et c'est ce qui se passe dans toutes les régions de l'Ontario et inclut le nord. Merci. Question complémentaire. Je demande maintenant à la première ministre. En mars on a un travailleur de soins de santé du nord qui a dit peut-être qu'on sera devant le bureau de Glenn Thibault et voyez Vendry était là. Les Ontariens savent mieux que même si vous dites que les coupures ne causent pas de problème. En fait le ministre du personnel médical au Air List du Nord a dit on a des problèmes. Les hôpitaux de l'Ontario ont eu des réductions les plus poussées qu'ailleurs au Canada. Maintenant on a le moins de lits que toute autre province dans ce pays. Monsieur le Président est-ce que la première ministre va dire combien de réductions de services son gouvernement se propose de faire dans les soins de santé? Réponse du ministre le fait est qu'on a augmenté le financement dans les hôpitaux cela a augmenté de 11 milliards quand nous sommes arrivés au pouvoir à plus de 17 milliards de dollars aujourd'hui. C'est une augmentation de 50% pour le financement des hôpitaux. Cela n'inclut pas les investissements augmentés pour des soins à domicile parce qu'on a une transformation dans les soins aux patients. On essaie de leur donner les meilleurs soins là où ils peuvent le recevoir. Il y a une augmentation par secteur de 5% cette année, 5% l'année prochaine et 5% de l'année suivante. Et c'est à peu près 270 millions de dollars. Mais la réalité c'est que les investissements ont augmenté. le financement pour les hôpitaux de la grande région de Sudbury a augmenté de 62%. Merci. Nouvelle question de la députée de Burlington. Merci. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Dans la dernière élection, on a eu un plan pour maximiser les actifs du gouvernement afin de faire des investissements critiques pour l'économie. et suite au conseil d'Ed Clark, on va avoir une nouvelle propriété d'Hydro-Han. On a vu les erreurs faites par le passé, en particulier le gouvernement conservateur qui ont donné en cadeau l'autoroute 407 et les concitoyens de ma circonscription qui prennent la 407 doivent payer des frais à des propriétaires étrangers à chaque fois qu'ils utilisent la 407. vice-première ministre. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne répète pas ces erreurs du passé? Merci. Réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Merci et merci à la députée de Burlington. Il y a des différences fondamentales, plusieurs de la vente de l'autoroute 407 et notre plan pour Hydro-Han. Je vais souligner juste trois des différences fondamentales. Un, Hydro-Han n'aura pas le pouvoir d'établir ses propres tarifs. C'est la commission indépendante, la société indépendante d'exploitation du réseau de l'électricité et dans la 407, le gouvernement du jour a laissé les propriétaires décidés des tarifs. Numéro 2, la province ne va pas recevoir des recettes de l'autoroute 407 selon les conditions du bail et tandis que nous, on va continuer à recevoir d'Hydro-Han. Deuxième, troisième différence, l'utilisation des produits de la location de l'autoroute 407 a été utilisée pour payer les factures. Les produits d'Hydro-Han seront utilisés pour payer la dette. Merci. Question complémentaire. Merci. Je veux remercier la vice-première ministre de sa réponse et c'est reconfortant de savoir que notre gouvernement a un plan bien réfléchi pour élargir la propriété d'Hydro-Han et en le faisant, on va avoir des investissements pour l'infrastructure, on va améliorer les services de transport pour ma circonscription et mes concitoyens. C'est important que tout geste qu'on pose n'ait pas un effet néfaste sur les tarifs d'électricité. Il y a certains qui disent que les tarifs vont augmenter et vice-première ministre, est-ce que c'est vrai cela ou est-ce que les tarifs vont être réduits vu qu'il y aura un meilleur rendement? Réponse la vice-première ministre. C'est important de redire que Hydro-Han ne va pas établir ses propres tarifs d'électricité, c'est la CRR qui va le décider et donc c'est important d'avoir des tarifs justes et raisonnables. De plus, notre gouvernement veut déposer des mesures législatives pour renforcer la surveillance réglementaire de la Commission de l'énergie de l'Ontario pour avoir plus de pénalités pour les sociétés qui sont non conformes et avoir plus de protection pour les consommateurs qui signent des contrats au détail. Les Ontariens doivent assurer que les utilisateurs de l'électricité seront protégés même si on débloque ou si on réalise la valeur des biens publics. Merci. Nouvelle question de la députée de Bousco et Hansen. Ma question est pour la première ministre. Les taux d'électricité sont hors contrôle. Les frais nous laissent dans le noir. 60 familles dans ma circonscription ont été déconnectées l'an dernier parce qu'elles ne peuvent pas se permettre vos taux d'électricité. après la vente des drouanes, les taux seront encore plus élevés. Si je vous demande, Mme la première ministre, combien d'autres familles seront déconnectées? La première ministre. Laissez-moi premièrement réitérer certains des points que j'ai déjà mentionnés. Premièrement, la façon dont sont établis les taux sera la même à l'avenir. J'ai donné quelques exemples. et je vais le refaire. La deuxième chose que j'aimerais mentionner... Je crois, M. le Président, et c'était une des choses que Ed Clark a mentionnées, et je crois que nous pourrons voir une meilleure entreprise. Il y aura... Mais laissez-moi retourner à la façon dont on établit les taux. En mars 2015, on a réduit les taux d'électricité de 100 $. Parfois, il faut augmenter les taux. Parfois, on les descend et ce sera encore la même chose. Complémentaire. Mme la Première Ministre, laissez-moi réitérer que les taux d'électricité sont de 42 % plus élevés en 5 ans et les 60 familles de ma circonscription se sont fait déconnecter leur électricité. Vous n'avez pas étudié le coût de la vie pour les familles à faible revenu. Qu'est-ce que la Première Ministre dirait aux institutions publiques, aux personnes âgées et aux familles qui ne peuvent pas se permettre ces taux d'électricité? Où devraient-ils couper dans leurs dépenses? La Première Ministre, vous savez, il n'y a aucun doute. Quand nous sommes arrivés en 2003, il y avait un système d'énergie dégradé dans cette province. Il n'y avait pas eu d'investissement. Il y avait eu de la négligence et nous avons investi. Il y a eu des dizaines ou des milliers de kilomètres de lignes électriques qui ont été remplacées. Et oui, il y a un coût associé à cela parce que cela n'avait pas été fait de façon structurée par des parties prédécesseères. Il fallait le faire et nous l'avons fait. Nous avons reconnu qu'il y a un coût associé avec cette mise à jour de l'infrastructure et nous avons mis en place des programmes pour s'assurer que les taux d'électricité sont à un niveau raisonnable. Je suis certaine que le député de l'autre côté connaît ces programmes, que ce soit le programme d'assistance pour les maisons ou pour les familles à faible revenu. Ce sont des programmes qui s'adressent spécifiquement aux problèmes dont il a parlé. Merci, la députée de London West. Ma question est pour la première ministre. Aujourd'hui, c'est la journée de l'équité salariale. On doit parler de ce que la femme doit travailler de plus pour garder le même salaire qu'un homme. On dit que le salaire est d'un tiers moins qu'un homme. C'est un problème de droit de l'homme et c'est une barrière au bien-être économique et social de l'Ontario. Ceci est un problème à plusieurs facettes, mais nous savons que cela peut être fait quand on regarde ce qui est fait dans d'autres pays. J'aimerais demander à la première ministre, après plus d'une décennie, comment pouvez-vous justifier qu'il y a un écart encore plus important entre les salaires des femmes et des hommes? Merci, le ministre du Travail. Merci pour cette question très appropriée pour la Journée de l'équité salariale. Notre gouvernement s'engage à développer une stratégie qui va amener l'égalité salariale. Et je suis heureux de dire aujourd'hui que nous annonçons la création d'un comité qui va développer des recommandations et aider à créer une stratégie pour obtenir l'égalité salariale au gouvernement, dans les entreprises et pour tous les Ontariens et Ontariennes. Nous avons deux personnes, Linda Davis et Dr. Singh, ainsi que Nancy Austin, qui vont représenter le ministère du Travail. Nous allons donc faire 10 progrès sur ce sujet. Intervention du Président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, c'est embarrassant qu'il faille s'adresser à ce problème en 2015. Le problème empire. L'écart est encore plus important. On est maintenant à 31,5 % et il était à 28 %. le bien-être des femmes est à risque. Ce n'est pas progressiste pour le gouvernement de changer ces lois d'égalité salariale. Quand est-ce que les Ontariens pourront s'attendre à une vraie action de la part de ce gouvernement libéral pour réduire cet écart et éliminer cet écart? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, le ministre. Merci, la ministre déléguée à la condition féminine. Merci. Notre loi sur l'égalité salariale est reconnue au Canada et à l'échelle internationale en tant qu'une des lois les plus progressistes sur ce sujet à travers le monde. J'aimerais parler de ce que ce gouvernement a fait pour s'assurer que nous avons une société juste pour les femmes et qu'elles sont payées la même chose que les hommes pour le même emploi. Il y a plus de travail à faire, vous l'avez entendu dire. Il y a certains programmes comme le directorat pour les femmes qui soutient les femmes à faible revenu et les femmes qui ont connu une certaine violence. Plus de 2200 femmes font partie de ce programme de formation. Nous avons un programme de micro-prêts et nous sommes certains que ce gouvernement est déterminé à réduire et éliminer cet écart salarial en Ontario. merci. Rappel au règlement? Le député d'Ottawa-Sud. Merci. J'aimerais présenter certains invités, les parents de Christine Nego et un ami et moi, Moon Randall. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Ian Peer qui nous vient du service de police de London et un ami de nous tous. Merci, bienvenue. Il n'y a pas de vote différé. La séance est levée jusqu'à 13h cet après-midi.